Hey ! Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour répondre tout simplement à la FAQ que j'ai fait en début de semaine où je vous ai demandé de me poser des questions et où j'étais très surprise du nombre de questions. Je crois que je vous ai montré sur mes réseaux sociaux. J'avais pris une photo, j'en ai eu pour, je crois que c'était quelque chose comme 40 pages et en recto verso ça faisait 25 pages, c'était quand même assez extraordinaire. Donc j'étais avec mes petits fluos à souligner les questions, etc. Et finalement je finis par le faire sur ordinateur. On va commencer avec la première question qui me demande un petit peu de me présenter, savoir comment je m'appelle, quel âge j'ai, mes jeux préférés et ma série du moment. Donc tout simplement, je m'appelle Lucille, donc certains l'ont deviné et pour d'autres c'est vrai que je l'avais dit en live par rapport à la série The Walking Dead avec l'arme fatale qui porte mon nom puisque Lucille s'écrit avec deux L. J'ai 23 ans et j'habite en Bretagne dans le 56. Mon jeu préféré je dirais que c'est Aion, c'est le jeu où je suis restée le plus longtemps parce que les MMO c'est très très addictif. Mes séries préférées, bah c'est American Horror Story et Game of Thrones et pour mon film préféré c'est Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Alors est-ce que j'ai un travail en dehors de Youtube ? Donc oui et non. J'avais en fait. Pendant un an et demi j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante puisque j'avais fait une formation d'aide-soignante. Je travaillais dans un hôpital de nuit, donc c'est vrai que j'étais quand même présente le jour puisque je travaillais en 12 heures. Et là c'est terminé, depuis le 1er janvier je suis passée auto-entrepreneur et je fais pleinement ma passion, c'est-à-dire les vidéos sur Youtube et les streams sur Twitch. Alors est-ce que j'ai un autre piercing ? Donc c'est vrai que les tatouages et les piercings c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc j'ai deux piercings, un en effet au labré et un au nombril. J'en ai eu un pendant une période au nez mais il a absolument pas tenu. Et au niveau des tatouages j'en ai cinq. Est-ce que j'ai déjà joué à Life is Strange ? Alors oui j'y ai joué, on a fait tout le premier épisode sur Twitch. Quel logiciel me sert pour mes vidéos ? Et bah pour mes vidéos je me sers tout simplement de Sony Vegas Pro pour tout ce qui est cut et petits montages. Et ensuite j'utilise Photoshop pour mes miniatures. Alors quel jeu je projette de montrer par la suite ? Je n'en sais absolument rien. Moi c'est vrai que je suis un petit peu sur l'envie du moment. Je sais qu'il y a Hot Last qui va sortir et ça c'est sûr, c'est quelque chose que je vais faire. J'aime beaucoup les jeux d'horreur. Et à côté de ça, bah continuez les let's play sur les Sims. Peut-être rejouer à des jeux auxquels j'ai déjà joué avant ou vous montrer d'autres jeux. On verra ça au fur et à mesure. Et puis combien de temps je suis amie avec Dooms, Karal et Sunzup ? Donc c'est trois youtubeuses que j'ai rencontrées lors de la Paris Games Week. C'est vrai que Sunzup et Dooms, j'étais déjà abonnée à leur chaîne YouTube et je regardais déjà un petit peu ce qu'elles faisaient. Karal je l'ai découvert à la Paris Games Week. Et après je suis restée en contact avec Dooms et Sunzup. J'ai également aussi follow Karal, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se reparler ni de faire de vidéos ou de streams ensemble. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans YouTube ? Alors tout simplement, mes viewers sur Twitch. Puisque c'est vrai que ça faisait déjà plus d'un an que j'étais sur Twitch et qu'on me demandait assez souvent si j'avais une chaîne YouTube et si j'allais faire des vidéos. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que j'étais un petit peu poussée aussi par mes cousines qui sont venues cet été et qui voulaient absolument faire des challenges avec moi. Donc on a commencé un peu comme ça, faire des challenges, jouer à quelques jeux et puis après c'est venu tout seul. Alors mon personnage de dessin animé, je dirais Scar. Ouais, Scar dans Le Roi Lion. Alors quand j'ai créé ma chaîne, est-ce que je pensais avoir autant d'abonnés ? Absolument pas. Je l'ai créé, pour moi c'est toujours sur Twitch que j'allais avoir le plus d'abonnés puisque ça faisait déjà plus d'un an que j'y étais et on avait réussi à atteindre les 15 000 abonnés. Et maintenant on est à 21 000 je crois si je dis pas de bêtises. Donc non, absolument pas. C'est une grande surprise et une joyeuse surprise. Peux-tu nous montrer tes animaux ? Alors un c'est sûr, l'autre c'est pas sûr, elle se cache tout le temps. Alors animal numéro 1, qui vient quand on l'appelle presque à chaque fois, Néo. Que vous voyez souvent ou que vous entendez d'ailleurs parce que monsieur aime bien aboyer quand je suis en plein règle de vidéos. Donc monsieur Néo, à un peu plus d'un an, c'est un Spitz allemand de couleur roux. Et comme ça, il a l'air d'être très mignon, adorable, une peluche ? Pas du tout, c'est un vrai diable. Hein, monsieur je mange les pas par les queens ? Et qu'elle ici, c'est mon petit chat que j'ai récupéré dans la rue et qui est actuellement en train de faire sa vie. Donc je ne sais pas où elle est, mais vous pouvez la voir de toute façon dans mes lives, il arrive très fréquemment qu'elle vienne sur mes genoux et qu'elle vienne faire des petits coucous et des petits ronrons près du micro. Y a-t-il un monsieur des vovots ? Donc ça c'est une grande question qui sur ma chaîne depuis deux jours est posée très 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 fréquemment. Eh bien oui, oui oui, il y a un monsieur des vovots. Je ne suis pas célibataire. Alors de qui je me suis inspirée pour faire Youtube ? Bah bah... personne en fait parce que... Vu que j'ai commencé sur Twitch, bah sur Twitch je faisais mes lives avec les jeux que j'avais l'habitude de faire et ensuite quand je suis arrivée sur Youtube, bah j'ai fait exactement pareil. Donc c'est vrai que bah je regarde d'autres Youtubeurs et des fois je me dis ah ça c'est sympa, ah c'est cool mais j'évite de trop regarder parce que justement j'ai pas envie de faire pareil. Et moi ce qui m'éclate c'est de faire des let's play, des histoires et de raconter des choses qui se passent entre des personnages que ce soit sur Garry's Mode, sur les Sims ou même sur Dead by Daylight avec des monstres qui s'appellent des fois Bernard ou Marcel. Et ça vient de là. Quelles sont mes autres passions ? Alors moi j'avais une grande passion pour le dessin, c'est vrai que là depuis un petit moment je dessine moins. Mais pour ceux qui sont là depuis le tout début, vous savez qu'on avait fait des lives sur Pictionary, on s'était éclaté à faire des petits dessins. Vous avez sûrement vu aussi mon carnet de croquis ou quelques dessins, donc ça c'est quelque chose que je pourrais vous remontrer aussi par la suite. Peux-tu nous faire visiter ton appart ? Alors pour l'instant non, puisque je ne suis pas chez moi. Mais quand je rentre, oui c'est une vidéo que j'avais envie de faire, vous montrer un petit peu où j'habite. C'est vrai que je l'avais fait une fois ou deux en live sur Periscope, mais je pourrais évidemment le refaire en vidéo. Alors ça c'est quelque chose, donc c'est une question qui me demande tout simplement un challenge, faire une roulade. Donc oui, c'est possible ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mission roulade effectuée. Quel est mon caractère en général ? Bon alors apparemment, par des personnes proches de mon entourage, je suis une gamine. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on ne me donne jamais 23 ans en fait. Je remets mon casque, je ne sais pas pourquoi. C'est une gamine. Ok, ensuite ? Tu dois choisir un jeu qui a marqué ton enfant. Je n'ai qu'un jeu à dire. Slayer Online. Mon tout premier jeu. Vous moquez pas si vous voulez aller voir ce que c'est. Bon et après mon deuxième jeu, ça a été quand même Dofus, auquel j'ai joué pendant super longtemps, parce que je faisais un élevage de dragodindes. Je me levais presque une demi-heure plus tôt tous les matins pour aller faire reproduire mes dragodindes pour être la première à avoir une pourpre sur le serveur. Je suis quand même montée niveau 200. Alors pourquoi j'ai choisi aide-soignante comme métier ? Parce que j'avais envie de servir à quelque chose dans ma vie. Et c'est vrai que mes premières études, c'était dans le graphisme. Tout ce qui est création de logos et de choses sur site internet. Et beaucoup de dessins, beaucoup de choses comme ça. Et il aurait fallu que j'aille au Beaux-Arts après, où je fasse ce genre d'école. Et c'est vrai que je me disais que si un jour c'est la fin du monde et qu'on a une attaque de zombies, ça ne servira à rien de faire des beaux dessins. Par contre, d'être aide-soignante, ça peut servir. Donc j'ai décidé de faire le métier tête-soignante. Alors pourquoi j'ai décidé de faire des lives sur YouTube ? Ça c'est une longue histoire. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que cette année à la Paris Games Week, à un moment, on peut streamer des locaux YouTube. Donc moi j'y ai eu accès grâce à DrieGeek, vu que je l'ai accompagné là-bas. Et quand on est arrivé sur place, à un moment il était en train de faire une grande sorte de dédicace. Et un monsieur est venu vers moi et il m'a dit « Est-ce que tu voudrais bien faire un live ? » Et là je l'ai regardé genre « Moi, mais j'ai que 4000 abonnés sur YouTube ! Je peux pas faire un live dans le YouTube Game ! » « Ici, maintenant, tout de suite ! » « Mais si, mais si, tu peux le faire ! » Et j'ai fait mon premier live sur CSGO, en direct de la Paris Games Week. Et j'ai tellement trouvé ça extraordinaire que quand je suis rentrée, j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé, j'ai recommencé. Et voilà. « Quelle est ton appli préférée ? » Alors mon appli préférée, c'est Twitter. Je suis toujours connectée sur Twitter, je réponds pas mal. Dès que j'ai quelque chose à poster, que ce soit un live, une vidéo, ou les choses que je suis en train de faire dans la journée, ou même pour faire des petits coucous pour répondre, je suis sur Twitter. Mais après, je suis aussi sur Snapchat, je poste aussi très régulièrement des photos sur Instagram, et je fais des petits coucous sur Facebook. Coucou ! « Est-ce que je vais faire une vidéo avec ma maman ? » Et bah, ma maman m'avait demandé il y a quelque temps de faire une vidéo avec moi, je lui avais dit « Pourquoi pas ? » sur un make-up. Et au final, ma maman, elle a vu que j'avais eu beaucoup d'abonnés, et après, bah, elle voulait plus trop. Mais peut-être qu'il faudrait que je lui redemande. « Pourquoi je suis devenue auto-entrepreneuse ? » « Est-ce que le métier d'aide soignante ne me plaisait plus ? » « Et le plus important, es-tu heureuse dans ta vie aujourd'hui ? » Alors, je vais commencer par la fin. « Oui ! Je suis heureuse ! » Je suis happy, je pense que vous le voyez au quotidien. Après, pourquoi je suis devenue auto-entrepreneuse ? Tout simplement parce que je voyais que j'avais l'opportunité de faire de ma passion, bah, ma vie de tous les jours. Donc je me suis dit, c'est maintenant, c'est pas quand j'aurai 40 ans, et que j'aurai fait 20 ans ou 30 ans de vie en aide soignante, que je pourrais vraiment m'éclater dans les vidéos. Donc je me suis donné un temps, on va dire, jusqu'à cet été, pour voir si j'y arrive, pour voir si je peux en vivre, pour vraiment vivre, on va dire, cette expérience à fond. Et si ça marche, et bah, ce sera génial. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. C'est vrai que pour certaines questions, je me suis permise aussi de répondre dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, miaou ! Mouah !